salut à tous on se retrouve ce soir pour parler transfert oublie pas que de moins d'un mois les gars c'est l'ouverture du mercato hivernal 2022 en est le 2 décembre le 1er janvier ça sera déjà une fenêtre de mercato pendant un mois et comme toutes les semaines les gars je vous sors une vidéo consacrée bien sûr aux infos transfert et on commence aujourd'hui les gars avec avec quelques jours d'abord de ligue 1 et on commence tout d'abord avec jolene attend icone et c'est une grosse info d'après fabrizio romano donc vous le connaissez bien sûr un journaliste italien toujours très bien renseigné un niveau transfert il a dit un jonathan icone est tombé d'accord avec la fiorentina chez qui il va signer la fiorentina prépare d'ailleurs une offre officielle de 15 millions d'euros qui arrivera prochainement sur le bureau du losc afin de le déloger va de déloger l'intérêt national français et ça pourrait se faire les gars dès le futur mercato même pas attendre l'été prochain ça pourrait se faire dès janvier après bon pour icone et je sais pas si c'est le bon moment voilà de quitter l'équipe de lille en difficulté en championnat mais actuellement premier de son groupe en ligue des champions donc je pense le mieux pour lui serait de rester à lille au moins jusqu'à l'été prochain et ensuite quitter le club comme ça il pourrait jouer au moins deux matchs de plus en ligue des champions bien sûr c'est nil se qualifie pour la suite de la compétition donc les deux huitièmes de finale cahier du côté de la fiorentina la fiorentina ne joue pas la ligue des champions après bien sûr c'est au genre de choisir on verra les gars et lille pourrait récupérer quand même 15 millions d'euros en vendant jonathan icone et on va parler d'un autre genre de ligue 1 donc un joueur qu'on parle peu parce qu'il joue peut-être dans une équipe qu'on parle très peu un bien sûr l'équipe de rangé mais il est très bon c'est angelo fulgini il intéresse l'équipe de fulham qui pourrait bientôt soumettre une oeuvre de 12 millions d'euros à angers les gars pour ce joueur un fulgini il n'y a pas que l'équipe de fulham là qui s'intéresse à lui aussi l'équipe de burnet les gars burnet aussi est très intéressé par angelo fulgini et pourrait passer à l'action cet hiver d'après senti jfm des packs burnet recruté un joueur de ligue 1 la saison dernière c'est maxwell cornet qui est bon actuellement du côté de la pelle c'est pour ça qu'ils aimeraient encore recruter en ligue 1 donc recruter le numéro 10 du côté enfin de angers donc ce serait soit fulham qui évolue en championship soit comment dire burnet qui évolue en première en première ligue bien sûr et voilà serait comme le jackpot je pense pour l'équipe de rangé parce que je pense qu'ils pourraient le vendre très très cher le numéro 10 on sait que les clubs anglais souvent ils achètent très cher les joueurs qui viennent par exemple de ligue 1 ensuite les gars on va parler juste de ce coach parce qu'après on va parler beaucoup d'un faux transfert concernant manchester united officiel un voilà depuis coller ceux les bonnards solger s'est fait licencié donc c'est carrick qui avait pris à l'intérim mais voilà depuis quelques jours les gars c'est bien officiel c'est ralph ronnik le nouvel entraîneur de manchester united par intérim il devrait être le nouveau coach de cette équipe enfin il est le nouveau coach de cette équipe jusqu'à la fin de la saison la manchester cherchera vraiment un grand coach on parle bien sûr de pochettino et ralph ronnik les gars aimerait déjà recruter enfin que les dirigeants de les propriétaires de manchester lui donne un peu d'argent pour qu'ils puissent recruter dès ce mercato hivernal et on parle voilà de amadou aïdara un transfert est possible cet hiver pour le défenseur latéral de cette équipe du rb le psig il serait là pour remplacer paul pogba bon après je sais que lui joue je crois latéral après je peux s'il est au milieu de terrain bref je me souviens plus de trop voilà de où joue ce joueur donc il serait pour remplacer paul pogba d'après ce bayern les gars donc c'est bayern à 5 8 heures bien renseigné un niveau transfert donc voilà les gars ralph ronnik pense à ce jeu de le psig il pense aussi à christopher nkunku voilà toujours d'après c'est bayern nkunku et sur la liste de ralph ronnik pour le recrutement manchester united des bains des cet hiver on parle aussi de timo werner un timo werner qui peut quand même du côté de chelsea donc il veut discuter d'un transfert de timo werner à manchester united cet été il a recruté de stuttgart pour le rb le psig le technicien est proche de thomas tourelle un site avant les gars ralph ronnik avant d'entraîner à manchester il entraînait enfin il entraînait pas mal de clubs en bundesliga et connaît très bien timo werner parce qu'il avait recruté on peut voir un de stuttgart pour le rb le psig et donc voilà timo werner aussi fait une piste pour manchester united après ce que ce serait un prêt ce que ce serait un transfert définitif ça on ne sait pas on parle aussi de erling allen donc là ce serait passé pour cet hiver ce serait pour l'été prochain parce que ralph ronnik connaît aussi allons que les mêmes son père parce que va tenter de convaincre erling allen cet été de rejoindre manchester unité j'ai même vu que les propriétaires de manchester pour lui offrir une prime de 10 millions d'euros s'ils venaient à convaincre erling allen l'été prochain de signer du côté de manchester on sait que l'on bien sûr il est ciblé par pas mal de grosses équipes en europe donc il a aidé salzbourg à l'époque pour signer le buteur norvégien il est resté proche de son père voilà le père de erling allen donc voilà toutes les pistes qui aimerait recruter ralph ronnik donc kenkunku aida on a parlé aussi de timo werner et concernant erling allen donc il y a 90% de chances qu'allande quitte dortmund cet été il n'avait pas quitté dortmund en 2000 voilà en quelques mois en 2021 mais en 2022 les gars c'est quasiment sûr il ira voir ailleurs bien sûr allen donc le bvb travail dur pour le garder jusqu'à l'été 2023 bien sûr dortmund aimerait le conserver une saison de puces en lui doublant son salaire et en décalant sa clause libératoire en 2022 plus tôt qu'en 2023 mais pas qu'il a une clause libératoire l'été prochain 75 millions d'euros un c'est très très peu qu'on connaît la valeur du joueur c'est pour ça qu'il y aura beaucoup je pense beaucoup de clubs qui seront vraiment intéressés par l'attaquant norvégien après bien sûr c'est celui qui lui offrira le plus gros salaire un je pense qu'il pourra s'offrir à l'attaquant norvégien et la canna serre a révèle le coût estimé si un club souhaite s'attacher les services de haaland l'été prochain il va coûter très très cher donc déjà 75 millions d'euros de clause on vous l'a dit juste avant sa clause libératoire mais ensuite quatre ans enfin 40 millions de commissions pour mino rayoula donc son agent les gars il va toucher le jackpot bien sûr il voudra lui toucher 40 millions rien que dans sa poche voilà l'agent plus 20 millions de commissions pour le père du joueur de haaland sans compter bien sûr le salaire de l'attaquant qui sera je pense minimum au moins 35 millions d'euros actuellement je connais il est aux alentours des 8 millions du côté de dortmund c'est pour ça qu'ils pourraient voir enfin voir son salaire triplé on rejoint une grosse équipe comme je sais pas chelsea comme manchester city ou même le paris saint germain qui pourraient lui offrir un pont d'or donc il va coûter très très cher à lande après voilà ce qu'il aime l'avenir du football on sait qu'il est très très bon à l'attaquant norvégien c'est tout simplement un robot et à lande lui préfère le ral madrid c'est ce qu'il a dit à plusieurs de ses proches mais sa décision prendra qu'elle enfin se prendra en quelques mois il est aussi attiré par la première ligue à sa priorité ne sera pas l'argent mais le projet qui lui sera proposé bon après c'est ce qu'il dit bien sûr l'argent ça compte aussi donc ce serait soit l'oral madrid en espagne soit un grand club en angleterre je pense à city je pense à chelsea ou manchester united mais pas trop le paris saint germain on peut voir que à lande n'est pas trop attiré par le psg donc ça c'est un coup dur pour le psg qui voulait remplacer mbappé l'été proche mbappé on sait qu'il va les rejoindre l'oréal par erning à lande mais voilà le joueur norvégien à des autres priorités ensuite on va parler de chelsea qui se serait renseigné auprès des agents de ronaldo à rojo le défenseur uruguayen de l'équipe du barça donc voilà celle ci pense peut-être à l'après rudiger peut-être à ce pic qu'on va parler de ces deux là qui pourraient eux quitter à l'équipe de chelsea donc ils penseraient aux jeunes ronaldo à rojo un défenseur du fc barcelone concernant osmane dembélé donc dembélé à j'en ai parlé aujourd'hui dans ma vidéo je vous ai dit que d'après les dernières infos en provenance d'espagne pourrait ne pas prolonger d'après les dernières infos il ne devrait pas prolonger normalement du côté du barça donc il pourrait rejoindre gratuitement un club qu'il souhaite donc voilà il estime que la proposition salariale qui lui a été faite par le barça est trop basse comme révélé par footmercato c'est newcastle qui veut s'offrir le français en proposant un salaire de 15 millions d'euros par an plus 15 millions de primes à la signature bien sûr vu qu'il est en fin de contrat il pourrait toucher une grosse prime à la signature en faisant gratuitement dans un club donc il ya newcastle bien un autre grand club en angleterre un cadeau de première ligue hors newcastle proposerait un salaire de 20 millions d'euros par an à ousmann dembélé le français se veut aussi proposer une prime à la signature de 30 millions d'euros direct en signant donc là ce serait le double que ce que propose newcastle et d'après les dernières infos que j'ai pu voir les gars le cadre de première ligue il s'agirait de manchester united les gars qui aurait vraiment enfin forte envie de s'offrir un ousmann dembélé lors du prochain mercato et concernant le barça s'il veut récupérer de l'argent il faudra le vendre dès janvier sinon si le joueur ne veut pas prolonger bas comme mbappé il partira libre en fin de saison ensuite toujours avec le barça donc on a parlé un côté départ et côté arrivé les gars le barça négocier avec manchester city un peu recruté ferrante torres cet hiver pour moi je pense ça va se faire les gars ferrante torres joue peu du côté de city le barça veut absolument le genre voilà chevi a donné son accord et je veux c'est pour ça je vois vraiment que ça pourrait se faire les gars se transfère un de ferrante torres du côté du fc barcelone après ce que ce sera un prêt ou un transfert sexe ça je ne sais pas et ferrante torres et aussi aspie l'equeta que j'ai parlé tout à l'heure sur les deux probables prochaines arrivées au barça peut-être cet hiver le transfert de torres serait quasiment bouclé pour cet hiver en fin de contrat en juin prochain le joueur de chelsea donc aspie pourrait quant à lui être recruté à moindre coût avec lui aussi en fin de contrat donc voilà les gars peut-être ferrante torres pour cet hiver et aspie les gars en fin de saison il pourrait arriver gratuitement du côté de la catalogne toujours avec le barça donc ils ont proposé 40 millions d'euros à sasbourg pour karim adhébi j'ai une pépite allemande le barça aussi a des vues sur le jeune allemand toujours avec le barça donc une info un peu qui m'étonne on sait que le barça quand même de gros problèmes sur son attaque par rapport aux tous les joueurs blessés mais d'après voilà cette info les gars le fc barcelone ne se poserait pas à vendre même fils de paille dès l'été prochain à l'aise remont oublier pas que c'est un joueur qui arrivait gratuitement il pourrait peut-être le vendre d'après cette info josé mourinho apprécierait le profil de l'attaquant néerlandais le prix fixé serait de 40 millions d'euros ce serait tout bénéfique pour le barça vu qu'il arrivait gratuit en provenance de lyon et pourrait être vendu pour 40 millions d'euros bien sûr ça pourrait renflouer les caisses un du côté de l'ol donc peut-être deux pailles du côté de l'aise roumain ça peut se faire vous savez que dans le foot tout est possible on va parler de corentin tolissot et on peut voir que tout est non mais l'interminant s'intéresse à corentin tolissot un lancien joueur de lyon joueur du bayern il joue peu il faut l'avouer il joue très très peu il leur fait le contrat en juin 2022 je crois que c'est bien ça et c'est pour ça que l'on peut voir un le bayern aimerait vendre le français dès cet hiver en janvier pour obtenir de l'argent dans le transfert avant que son contrat prenne fin l'été prochain comme ça bien sûr le bayern pourrait récupérer un peu d'argent en vendant tolissot concernant xavi simone xavi simone le jeune joueur du paris saint-germain capitaine des u19 mais bon je vous trêpe avec l'équipe première un équipe professionnelle alors que xavi simone peine à trouver une place dans l'effectif parisien les glasgow rangers serait très intéressé par le profil du jeune néerlandais le club écossais mino rayola aurait pris contact une offre pour être formulé dès janvier à pour xavi simone et bien sûr là en rejoignant les glasgow ce serait pas pour jouer avec l'équipe u19 des glasgow serait vraiment pour jouer avec l'équipe professionnelle qui pourrait enfin voilà jouer avec une équipe pro donc du côté des glasgow on sait que ce championnat écossais les gars c'est quand même un bon championnat que glasgow l'équipe du celtique donc voilà les gars les dernières fois concernant xavi simone parce que l'on sait que dans l'équipe première professionnelle du psg a tellement de monde en milieu de terrain que c'est compliqué à se faire une place pour le jeune néerlandais toujours avec le psg les gars donc le paris saint-germain compliquerait la tâche au real madrid dans la prolongation de contrat de vigny junior la pépite le craque brésilien pour paris lui proposerait 17 millions d'euros par an qu'il ne prolonge pas pour qu'il ne prolonge pas quand le rallye offrirait 8 millions d'euros pour renouveler son contrat donc déjà un long contrat ne parle pas de fin de contrat en fin de saison n'ont pas du tout déjà la contrat jusqu'en 2025 et le ral compte vraiment conservé pendant beaucoup d'années un vigny junior c'est pour ça qu'ils aimeraient prolonger actuellement voilà direct ce contrat et du coup paris les gars compliquerait la tâche parce qu'il pourrait lui offrir quasiment du double du salaire de ce qui touche du côté du ral madrid donc on verra bien sûr un c'est bien dans le foot tout est possible toujours avec le ral est optimiste concernant la signature d'antonio rudiger un libre de tout contrat c'est que j'en parle les gars depuis deux trois épisodes de rudiger mais vraiment le ral les gars veut le défenseur antonio rudiger indokaspi défenseur de chelsea lui pour aller du côté de barça et rudiger lui pour aller du côté du ral madrid c'est pour ça que chelsea pense à roco qu'on a parlé tout à l'heure pour remplacer ses défenseurs qui pourrait peut-être aller voir ailleurs et rudiger la priorité du ral au poste de défenseur central allemand est en fin de contrat en juin prochain et on est serré au sein de la casablanca malgré les atouts enfin malgré les autres clubs intéressés et le salaire réclamé par le joueur en aimerait toucher plus de 12 millions d'euros net par an pour lors de son futur club rudiger un très bon défenseur et côté real madrid dans le mercato du ral sera mémorable d'après florentino perez le club veut signer mbappé et alanda il y aura plusieurs départs et arrivés pour faire venir ces deux joueurs florentino a de grands projets pour juillet confie carlo ancelotti voilà c'est carlo ancelotti il a dit que son président florentino perez les gars il va vouloir faire un très très gros mercato l'été prochain donc ça s'annonce bouillon 1 du côté du ral pense déjà client mbappé qui arrivera gratuitement erling haaland peut-être 75 millions d'euros sa cause libératoire serait énorme donc voilà les gars ce qu'on parle du côté du ral madrid il est toujours avec le ral donc ne signeront pas du coup paul pogba lui aussi en fin de contrat en fin de saison on parlait de la juventus on parle aussi du ral madrid mais du coup ne devrait pas signer du côté du ral donc la position du club éclair 1 continue avec croz casimero et modric ce trio légendaire du côté du ral la saison prochaine avec l'aide de valverde et camavinga temps en temps pour faire souffler les trois milieux pogba n'être pas dans les plans on a deux ans de chez loti donc d'après marc à paul pogba normalement ne devraient pas aller du côté du ral et la grosse info les gars que j'ai vu un toujours sur le ral madrid je l'ai vu j'ai vu quelques minutes avant de faire la vidéo c'est pour ça je vous le mets là dedans les gars c'est robert lévo ce qui on peut voir d'après foot mercato voudrait rejoindre le ral madrid pour espérer gagner le ballon d'or plus facilement c'est vrai que je pense un que tu as plus de chances de gagner le ballon d'or c'était voulu du côté du barça ou même du ral madrid que du côté du bayern alors que le bayern c'est quand même une énorme équipe mais peut-être le foot allemand n'est pas vu à sa juste valeur par rapport au foot espagnol et c'est vrai que d'après le journal à ça d'après un article de à ça on peut voir voilà que le vendredi ce qui demande à son agent de se rendre au réel l'attaquant demandera à qui était le bayern l'été prochain et la consigne de son agent pigné à sa vie est de donner la priorité à une éventuelle offre blanche donc en gros je sais pas trop ce que ça veut dire à peut-être partir enfin le contrat voilà bref donc voilà les voix de ce qui a demandé à son agent de l'emmener au ral madrid il demandera à quitter le bayern l'été prochain et sa priorité et l'oral madrid d'un d'après as donc bien sûr une info à prendre avec des pincettes et les vannes de ce qui ont ça fait quand même qu'on foncez ça fait quand même quelques temps qu'il est du côté du bayern on peut le comprendre qu'il puisse avoir des envies d'ailleurs il a longtemps joué à dort longtemps joué du côté du bayern pourquoi pas essayer de découvrir un autre championnat pourquoi pas leur à madrid donc voilà les gars levandowski pour réal je pense que ça pourrait se faire un serait quand même une grosse concurrence comme pour karim benzema serait une mauvaise nouvelle pour l'attaquant français ou peut-être faire jouer les deux ensemble mais bon si en plus l'année prochaine mbappé c'est en plus à landes je sais pas comment faire jouer à tous ces attaquants du côté du réal concernant vlovic l'attaquant serbe les gars très très bon il encore été buteur en milieu de semaine avec la fiorentina donc arsenal serait prêt offrir 80 millions d'euros pour deux ânes vlovic fin de contrat en fin de saison la fiorentina qui a déjà bloqué mayoral de décider si ils le vendent ou non en janvier c'est dit la fin de contrat en fin de saison le joueur ne veut pas plonger donc si la fiorentina veut récupérer de l'argent il faudra le vendre dès janvier donc enfin ils perdront un grand buteur comme pour cette deuxième partie à deux saisons donc regarder les autres clubs intéressés un donc la juve là c'est mélange le bayern le psg l'athletico tottenham et manchester city 1 sont intéressés par vlovic les gars donc prix pour cet hiver 1 70 millions d'euros voilà si une de ces équipes là s'intéressent enfin aimerait recruter l'attaquant serbe donc ça sans le départ bien sûr il peut viser beaucoup plus haut l'attaquant vlovic et concernant cette fois ci à le milieu croate brozovic donc newcastle compte passer à l'attaque pour marcelo brozovic un joueur de l'inter et ma paille serait prêt à offrir une somme xxl en guise de prime à la signature à l'international croate également suivi par manchester united donc ça peut être le jackpot 1 pour brozovic on va parler de gnagnon donc sans contrat depuis sa résiliation avec séville un pour manque de professionnalisme en septembre joris gnagnon devrait rebondir du côté de saint etienne on peut voir que c'est éminent en pelle donc le coach un confirme en conférence de presse que l'ancien rennais joris gnagnon 24 ans il va bien s'engager avec la sainte etienne le défenseur central intègre à l'effectif à partir du 1er janvier 2022 pour rappel il avait été acheté à plus de 13 millions d'euros en 2018 à par l'équipe de séville à l'équipe de rennes donc du coup pour arriver gratuitement du côté de la sainte etienne concernant william saliba donc alors que l'om intente de garder définitivement william saliba michael arteta déclaré que son défenseur avait un avenir arsenal mais pas qu'il est prêté actuellement par arsenal à l'équipe de marseille mais voilà arteta compte vraiment sur saliba pour la future saison et la dernière fois les gars du jour ça concerne un coach on a parlé de comment dire le manchester avec ralph radnick et manchester envisage l'option roberto mancini pour devenir l'entraîneur en juin prochain en cas de non qualification de l'italie au mondial si l'italie ne se qualifie pas oublie pas que c'est un groupe avec quatre équipes il ya aussi portugal en balle otage donc si l'italie vena ne pas se qualifier donc manchester united pourrait penser à son futur coach à roberto mancini le coach actuellement de la squadra azzurra donc voilà les gars la fin de cet épisode à le 89e épisode j'ai oublié de dire en début de vidéo des vidéos consacrées sur les transferts j'espère que ça vous a plu on se retrouve bien sûr semaine prochaine les gars pour prochain épisode ciao à tous